Je vais vous parler du bonheur et du malheur. J'en ai déjà parlé une fois, je crois. Je suis plutôt sur la notion de moment. Il y a des moments où les gens éprouvent du bonheur ou du malheur. Parce que les deux choses sont momentanées, bonheur ou malheur. Curieusement, en anglais, pour dire que quelqu'un est heureux ou chanceux, on va dire qu'il est lucky, L-U-C-K-Y, comme dans Lucky Luke. Or, Lucky, il n'y a pas l'adjectif bon, comme dans bonheur. Il y a gluck, gluck, en allemand aussi, on dit glucklich. Mais là non plus, on ne précise pas. Ça leur fait penser à la glock, à glocke, l'or, l'heure, l'horloge, qu'on a dans heureux. Par contre, ils disent bad luck, les anglais. Et les allemands disent un gluck, un qui est un négatif. Mais ce qui est curieux, c'est que ils ont perdu en chemin, quand ils disent lucky ou glucklich, ils ont perdu en chemin l'adjectif qui précise si c'est bon ou mauvais. C'est comme si je disais à quelqu'un, chance, sans préciser quelle chance. Bonne chance, ce n'est pas n'importe quelle chance. Ce n'est pas une mauvaise chance, c'est bonne chance. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est intéressant, c'est que bon s'oppose toujours à mauvais. Mais à ce moment-là, on est dans la malédiction ou la bénédiction. Est-ce que je vais souhaiter à quelqu'un un mauvais appétit ? Est-ce que je vais souhaiter à quelqu'un une mauvaise nuit ? Une mauvaise journée ? Mais, il y a une superstition dans tout ça. Je trouve que nous avons des langages très superstitieux, tout comme je vous dis, je vous souhaite ceci, je vous souhaite cela. Moi, je me dis, mais pour qui les gens se prennent de souhaiter, de leur porter bonheur, etc. ? Ça paraît un peu enfantin. Voilà. Voilà. Voilà.